Près d'un mois après la première validation d'un vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne, la campagne de vaccination fait l'objet de critiques. La Commission européenne a donc présenté mardi des mesures pour renforcer la réponse entre les 27. La fin de la pandémie peut être en vue, mais pas encore à portée de main. L'émergence de nouveaux variants du virus et l'augmentation substantielle des cas ne laissent aucune place à la suffisance. Maintenant, plus que jamais, il faut une détermination renouvelée pour que l'Europe agisse de façon unie, coordonnée et avec vigilance. La Commission souhaite que d'ici le mois de mars, dans chaque État membre, 80% des personnes de plus de 80 ans soient vaccinées, ainsi que 80% des personnels soignants. L'institution fixe pour cet été un objectif de vaccination de 70% de la population adulte. Elle veut enfin augmenter les capacités de production de ces roms. Un peu plus tôt dans la journée, les eurodéputés avaient fait part de leur frustration face aux lenteurs de la campagne vaccinale. La campagne de vaccination a commencé dans tous les États membres et nous voyons de grandes différences dans l'efficacité de la mise en œuvre. Il est important de rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Est-ce que cela veut dire que les campagnes de vaccination se déroulent parfaitement ? Non. Il y a de nombreux défis dans les États membres et la production doit augmenter. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent jeudi en visioconférence pour évoquer la stratégie européenne. Depuis le début de la pandémie, les capitales ont agi dans l'intérêt national, au détriment de l'approche coordonnée demandée par la Commission. Ce schéma pourrait donc se répéter pour la campagne de vaccination. Merci à vous.